Bonjour, dans ce tuto je vous propose de vous montrer comment personnaliser le pied de page de votre site WordPress avec le thème Suki. Petite précision, dans ce tuto je vais utiliser la version pro de Suki, mais sachez que ça fonctionne également avec la version gratuite du thème, simplement vous aurez un petit peu moins d'options de personnalisation. Donc si vous utilisez la version gratuite et qu'il vous manque quelques options, ne vous inquiétez pas, c'est tout simplement parce qu'elles ne sont disponibles que dans la version payante du thème. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous souhaitez les avoir. Donc concrètement, on va les voir tout en bas du site, donc là vous voyez c'est le pied de page enfin j'ai construit un petit pied de page pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire, avec donc notre zone de widget et la barre inférieure qu'on trouve ici. Passons tout de suite côté administration pour voir comment ça se passe et on va se rendre donc constructeur de pied de page Suki. Petite précision avant d'aller plus loin, je n'utilise pas de constructeur de page que ce soit Elementor ou autre, j'utilise vraiment le constructeur de pied de page inclus dans le thème Suki. Donc pour ce faire, on se rend à Apparence, on clique sur Personnaliser pour atteindre l'outil de personnalisation par défaut WordPress dans lequel vous retrouvez les différentes options du thème. Et comme vous pouvez l'imaginer, on va aller directement à pied de page. Et donc là vous voyez que vous avez différents éléments et en fait le constructeur de pied de page fonctionne exactement de la même façon que le constructeur d'en-tête que je vous ai présenté dans mon précédent tuto Suki. Donc vous avez en fait deux éléments, la barre de widget comme je vous disais, donc la barre de widget c'est je dirais le pied de page traditionnel qu'on trouve dans normalement n'importe quel thème WordPress, et ensuite la barre inférieure, donc la fameuse barre ici qui intègre le copyright par défaut du thème. Donc on va commencer par la barre de widget, et là vous voyez que vous pouvez vraiment personnaliser cette barre. Donc vous voyez que par défaut, on a l'arrière-plan en pleine largeur, avec une certaine couleur. Vous avez la possibilité de mettre en pleine largeur, dans quel cas là vous allez avoir vos widgets qui vont s'afficher sur la pleine largeur. Déjà que je valide bien sûr, et je vais renouveler ma page. Donc au lieu que les widgets s'affichent sur la largeur du contenu, vous voyez avant ils s'arrêtent à peu près ici, et ici, en fait là ils s'affichent sur toute la largeur. Donc c'est une présentation peut-être un peu plus moderne. Et la dernière chose, la dernière présentation, c'est qu'on va retrouver les widgets sur la largeur du contenu, mais également l'arrière-plan. Souvenez-vous, tout à l'heure on avait un arrière-plan qui était comme ceci, mais les widgets qui s'arrêtaient ici, et là en fait ça va être les deux. Voilà, vous voyez, donc là, cette présentation, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi personnellement je n'aime pas trop, je préfère encore la normale, ou la pleine largeur. Donc là, comme on a pas mal de widgets, je vous propose de passer en pleine largeur. Vous allez pouvoir ici, jouer sur vos marges internes. Vous voyez, par défaut, on a 60 en haut et en bas, et 20 sur les côtés. Donc sur les côtés, moi je trouve personnellement que c'est peut-être un peu just. Donc je vous propose de passer, allez, on va faire un test à 50 pour voir ce que cela donne. Voilà, esthétiquement, oui, je trouve que c'est quand même un peu mieux, ça fait un peu moins coller sur le bord. Bon, après c'est des ajustements à faire, ça va vous voir, on ne va pas trop s'attarder dessus. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter une bordure si vous le souhaitez. Donc on va ajouter une bordure. Allez, soyons fous, on va faire tout le tour. Bon, ça ne va pas être très joli, je vous préviens, mais ça va vous permettre de voir ce que cela va donner. Voilà, donc c'est cette fameuse bordure qu'on trouve ici, et vous voyez qu'il ne concerne que la zone des widgets. Après c'est histoire de goût, pourquoi pas. Si vous avez une name de graphiste et que vous ne débrouillez pas trop mal, moi ce n'est pas mon cas, donc je vais plutôt la supprimer. Vous voyez que vous pouvez, en cliquant ici, appliquer la valeur à tous les champs de la ligne. Ensuite, gouttière de colonne de mémoire, ça doit être l'écart qu'on a entre les différentes colonnes. Donc pour le faire, enfin pour vérifier, on va doubler. Ça devrait sauter aux yeux. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Bon là c'est un peu beaucoup. 15, finalement c'était pas mal. Allez, on va essayer à 20. On devrait être pas trop mal. Et ensuite on a l'écart entre les widgets. Ça c'est pareil, on va, allez, pour voir, on va passer à 100, mais c'est vraiment pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que cela implique. Voilà. L'écart entre les widgets, à mon avis, c'est plutôt si on met deux widgets dans la même colonne. Parce que là, vous voyez, on ne voit pas trop de différence. Donc je vous laisse jouer avec ça. Je ne sais plus combien on était, enfin bon, peu importe. On va mettre 40. Ça sera déjà pas mal. Et ce qui est pas mal avec Suki, c'est que vous pouvez même personnaliser ici la typographie du texte. Donc choisir la police que vous le souhaitez, ou laisser par défaut, la graisse, le style, la transformation, les dimensions, les hauteurs de lignes, les espacements. On peut vraiment faire pas mal de choses. Pareil pour la typographie du texte. Du titre, pardon, de widget. Donc le titre du widget, c'est ici. Les textes, c'était ce qu'on trouve là. Et vous avez la possibilité de modifier l'alignement. Donc vous pouvez soit mettre sur la gauche, centrer ou mettre sur la droite. Et vous avez même une décoration du titre du widget. Donc là, par défaut, c'est bordure inférieure. On va mettre boîte, par exemple. Donc on modifie. Donc là, vous voyez, là, c'était une bordure en dessous. Et là, on a changé en boîte. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Et on a centré nos titres. Bon, ça fait pas... Vu que le contenu n'est pas centré, c'est pas très opportun. Mais je vous montre. Voilà ce que ça donne. Donc on va remettre à gauche. Et tiens, on va mettre aucune décoration de titre de widget. Voilà. Moi, j'aime autant comme ça, sans décoration. C'est sobre, c'est bien. Et ensuite, là, on va modifier les couleurs de l'arrière-plan. Donc par exemple, pour l'arrière-plan, on va mettre du noir, soyons fou. Bordure, on va passer en blanc. Couleur de texte, pareil, on va passer en blanc. Ah, j'enlève les contrôles de mon enregistreur de vidéo. Ensuite, couleur de texte, de lien, pareil, on va passer en blanc. Au survol, pareil. Alors, on passe tout en blanc. Après, ça va vous personnaliser selon vos besoins, vos envies et vos possibilités. Faites attention quand même à ce que ça soit lisible et pensées aux personnes qui ont des problèmes de vue. Ça peut être couleur d'arrière-plan de titre de widget. Ça, on va laisser comme c'est. Et couleur de la bordure des titres de widget. Allez, on va passer en blanc, pareil. Même sinon, on ne l'affiche plus. Je publie. Donc ce que je vous disais, pensez quand même aux personnes qui ont des problèmes de vue. Pas forcément les aveugles ou les malvoyants. Vous avez aussi les daltoniens, les personnes qui ne voient pas trop les reliefs et autres. Donc des fois, faites attention au contraste. Donc voilà, vous voyez, là on a passé l'arrière-plan noir, on a passé tous les textes en blanc. Voilà. Ça donne quelque chose qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Peu importe. Le but du jeu, c'est de vous montrer ce que plan fait. Donc voilà déjà pour la barre des widgets. Et ensuite, on a la fameuse barre inférieure. Donc la barre inférieure, vous voyez qu'ici, vous avez une petite option en bouton qui vous permet de fusionner à l'intérieur de l'enveloppe de la barre des widgets. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'on a bien deux éléments distincts. Et maintenant, si on coche ici, qu'on valide, théoriquement, ça devrait être fusionné. Voilà. Donc vous voyez qu'automatiquement, ça prend la couleur d'arrière-plan de notre barre de widgets. Et ça s'intègre comme si c'était exactement le même élément. Donc là, je vais le désactiver. Avant de le désactiver, quand même, vous avez la possibilité de mettre un écart avec le contenu de la barre des widgets. En fait, je vais volontairement mettre 50 pixels, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais c'est pour vous montrer qu'ici, on va avoir un écart supplémentaire. Voilà. Et vous avez donc la possibilité ici de personnaliser marge interne et compagnie. Donc je vais déjà désactiver ceci. Et donc si on retrouve un contenu distinct, vous voyez qu'on retrouve exactement les mêmes options que pour la barre des widgets. Donc vous pouvez de la même façon paramétrer tout ce qui est typographie, couleur d'arrière-plan et compagnie. Je ne vais pas aller plus loin à ce niveau-là parce que le principe est exactement le même que pour la barre des widgets. Donc je vais avancer plus dans le tutoriel. Vous aurez compris comment ça fonctionne. Pour terminer donc avec cette barre inférieure, le principe de fonctionnement là est un peu différent. Puisqu'on va aller choisir ici les éléments qu'on va mettre dans cette barre inférieure. Donc vous voyez que par défaut, ici on a juste les copyrights. Vous pouvez ajouter ici donc un menu de pied de page et les réseaux sociaux. Donc on va faire comme ceci, on va mettre un de chaque côté. Pour l'instant, c'est assez sommaire. Mais j'en ai discuté avec David, le développeur du thème. Je lui ai dit que c'est un peu dommage de ne pas retrouver les éléments qu'on a dans le constructeur d'entête. Notamment tout ce qui est logo, éléments de contact, d'adresse et compagnie. Vous voyez tous ces éléments qu'on a ici. Je trouve que ce serait sympa qu'on puisse les retrouver aussi dans le pied de page. Alors pas forcément pour les mettre à la fois dans l'entête et dans le pied de page. Mais qu'on puisse avoir le choix d'où les insérer. Et puis surtout, des éléments sympas qu'on peut ajouter en entête sous forme de HTML. Je trouve que ce serait sympa qu'on puisse faire pareil ici en pied de page. Alors sachez que c'est prévu, ça va venir. Par contre, comme ça ne fait pas partie de la priorité, David m'a dit qu'il ne préférait pas m'annoncer de délai pour l'intégration de ce genre de choses. Donc si on va voir côté visiteur ce que cela donne. Donc on va retrouver, bon ici, comme il n'y a pas de menu assigné automatiquement, vous avez la phrase par défaut de WordPress assigné le menu à cet emplacement. Et on retrouve ici nos icônes de réseau sociaux. Chose que j'ai oublié lorsqu'on a parlé de la barre supérieure de Wilt, enfin, que j'ai oublié. J'aurais pu enchaîner tout de suite là-dessus avant de passer à la barre inférieure. Dans la colonne de Widget, vous voyez qu'ici, vous avez la possibilité de dire combien de colonnes de Widget vous souhaitez avoir. Alors, pourquoi cette option et pourquoi surtout je la trouve intéressante ? Tout simplement parce que par défaut, en général, la plupart des thèmes vont vous proposer quatre colonnes de Widget bien souvent. et si vous n'utilisez qu'une partie, en fait, vos widgets vont être tous écrasés vers la gauche. Et ça fait une présentation qui n'est pas exceptionnelle. Là, par exemple, si vous n'avez que trois widgets, alors, je ne vais pas encore tester ce que ça va donner là vu que j'en ai cinq, mais en fait, ça va être présenté sur trois colonnes. Voilà. Donc, vous voyez que, et c'est bien centré, entre guillemets, disons que le contenu est bien étalé sur l'ensemble du pied de page. Donc ça, moi, je trouve que c'est vraiment un gros point fort que nous propose Suki par rapport à la plupart de ses concurrents. C'est qu'on peut avoir un pied de page qui s'affiche quand même de manière un peu plus sympathique que ce que font la plupart des concurrents. Donc, bien sûr, c'est à personnaliser avec le nombre de colonnes de widgets que vous utilisez réellement. Donc là, je vais revenir à cinq, puisque j'en utilise cinq. Mais vous voyez que on peut vraiment personnaliser en fonction des besoins et de ce que l'on a. Dernière chose avant de vous quitter, c'est la personnalisation des éléments. Les éléments qu'on retrouve ici. Donc, vous voyez que par défaut, on en a trois. Ce n'est pas énorme. Donc, on a le fameux copyright. Donc là, vous allez pouvoir modifier votre copyright. Donc là, vous avez les codes pour l'année. Donc, ça va être l'année en cours. Voilà, 2019. Donc, dans un mois, on sera en 2020. Ça passera automatiquement à la date. Donc là, vous avez le nom du site. Donc, moi, comme je l'appelais Sukipro, forcément, ça reprend Sukipro. Avec l'adresse vers... Enfin, le lien, pardon, vers la page d'accueil. Et ensuite, le petit texte, Powered by, le thème, et que vous pouvez remplacer aisément par votre propre lien. Si, par exemple, vous voulez mettre un lien d'affiliation, ou si vous voulez, si vous créez des sites comme moi, sur vos sites clients, vous pouvez mettre Créé par, et là, vous mettez le lien vers votre site. Je vous invite, par contre, à y mettre l'attribut NoFollow pour des questions de référencement, pour éviter les pénalités Google éventuelles. Et donc, ensuite, on va passer à l'élément social. Donc là, vous pouvez... Par exemple, moi, je ne veux pas Instagram, donc je vais supprimer Instagram, et je vais ajouter YouTube. Donc, on appuie sur le plus. On sélectionne... Voilà. Et vous pouvez dire, voilà, on ouvre dans le même onglet, ou dans un nouvel onglet. Publier. Par contre, pour tout ce qui est adresse de lien sociaux, donc pour personnaliser, là, mettre l'adresse vers votre page, ou profil Facebook, votre compte Twitter, et chaîne YouTube, puisque moi, j'ai mis chaîne YouTube. Ça va se passer ici, dans les réglages globaux. Donc, vous cliquez Réglages globaux. Et hop, le lien des médias sociaux. Et donc, il vous suffit d'ici, indiquer l'adresse de votre page, ou profil Facebook, et faire de même pour tous les éléments que vous allez ajouter. Je reviens à mon pied de page. Hop. Et la dernière chose, c'est donc le bouton défiler vers le haut. Par défaut, il est désactivé. Donc, vous pensez à cliquer ici sur le bouton pour l'activer. Et vous pouvez cocher ou décocher la visibilité. Donc, par défaut, tout est coché. Par contre, sur mobile, c'est peut-être pas forcément idéal. Donc, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, je préfère décocher sur mobile. Et vous pouvez choisir s'il est épinglé ou s'il est statique. La position droite ou gauche. Et ensuite, vous pouvez régler le décalage horizontal, vertical, la taille de l'icône, la marge interne, le rayon de la bordure, la couleur de l'arrière-plan, et ainsi de suite. Donc, on va déjà enregistrer pour voir ce que ça nomme. Parce que je ne sais plus par défaut quelle couleur il est. Voilà. Donc, il est de cette couleur-là. Donc, on va le passer. Allez, on va le passer. On va le passer en quoi ? On va le laisser comme ça. Je pense que vous avez compris le fonctionnement. Vous cliquez ici. Vous sélectionnez la couleur que vous souhaitez. Et c'est bon pour le tout. N'oubliez pas de cliquer sur Publier à chaque fois pour avoir le rendu. Et donc là, on a notre bouton de retour vers le haut. Vous voyez, il disparaît quand on est à une certaine hauteur de la page. Par contre, si on le met en statique, ici, je crois qu'il va rester sur toute la page. Donc, hop, je renouvelle ma page. Non, il est qu'en bas, pardon. J'ai dit une bêtise. En fait, il reste tout en bas. Je trouve que ça n'a pas trop d'utilité en statique. Donc, moi, je vous conseille plutôt de le mettre en épinglé. Et comme ça, vous voyez que dès que le visiteur a dépassé la ligne de flottaison, voilà, un peu plus la ligne de flottaison que là, on retrouve notre bouton de retour vers le haut. Ça, c'est très utile. Donc, je vous invite à l'utiliser. Eh bien, écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo. Donc, comme d'habitude, je vous invite à le liker en cliquant sur le pouce vers le haut pour qu'il se colore. Et éventuellement, à partager sur les réseaux sociaux si vous aurez vraiment apprécié ce tutoriel vidéo. Et avant de vous quitter, comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le plus ici de la description pour accéder à différentes informations, différentes ressources WordPress, extensions, thèmes ou hébergements dont la plupart sont des liens d'affiliation, comme c'est indiqué ici. Et donc, les liens d'affiliation, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, tout simplement, ce sont des liens qui comportent un code. Et lorsque vous cliquez sur ces liens-là et que vous faites un achat suite à ce clic, par exemple, on va prendre l'hébergement O2Switch, qu'il faut que je retrouve, voilà, l'hébergement O2Switch. Si vous cliquez sur ce lien-ci, vous allez arriver, bien sûr, chez O2Switch, hébergeur de site WordPress 100% français. Si vous réalisez un achat sur le site suite à mon clic, je vais toucher une commission sur cette vente, mais vous allez payer exactement le même prix que si vous n'étiez pas passé par mon lien. Donc, concrètement, pour vous, ça ne vous coûte absolument rien du tout. Et par contre, moi, ça me rapporte quelques euros et c'est ce qui me permet de vous proposer toujours plus de tutoriels vidéo accessibles 100% gratuitement. Donc, pensez-y, c'est une bonne manière de me remercier ou de me rétribuer sans que ça vous coûte un seul centime. Et en plus, sincèrement, O2Switch, c'est de la balle comme hébergement. Moi, ça fait plusieurs années que je suis client chez eux. Je ne suis pas prêt de les quitter. D'ailleurs, j'ai même profité du Black Friday pour prendre un contrat supplémentaire. Et donc, je vous le recommande, les yeux fermés. Voilà, bien écoutez, je ne vous embête pas de longtemps. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel de vidéo. Ciao, ciao.